C'était un peu problématique ça, et bon j'avais quand même réussi à gérer. C'est pour ça que moi j'avais mis des jets d'une heure, il ne pouvait pas mettre plus, parce que quand la personne se retrouve AFK, on n'a plus de son commentaire, on ne pouvait pas mettre plus qu'une heure, parce qu'à un moment il a demandé à se remettre. Je ne sais pas, dès que tu es dans le marathon runner, tu peux y aller. Il a lancé le stream, parce que je ne vois rien du tout. Si, si le stream est lancé. Normalement c'est bon alors, donc là les gens m'entendent a priori. Tout à l'heure ? Ok. Normalement c'est devenu bon. Allo allo les gens, coucou. Est-ce qu'on m'entend sur le chat ? Vous pouvez me dire si tout est bon. Au moins que je puisse lancer sans aucun souci. Donc moi c'est le core back. Ah on m'entend. Parfait. Donc le core back. Là je vais vous faire une petite run des 102 Dalmatien sur PlayStation 1. Donc un jeu de l'amour. Le jeu plus la voix. Parfait. Parfait. Du coup, on va lancer ça. Alors figurez-vous que je viens d'apprendre que le record du monde sur ce jeu a été battu il y a deux jours. Et du coup, il y a des trucs que je ne connais pas. On va passer ça vite fait. Et voilà, il y a des outils que je ne connaissais pas. Et du coup, je serais loin du record du monde. Mais par rapport à mon PB actuel, je pense que je serais assez proche. Mon PB actuel est de 29, 30. Je pense que je serais autour de 30 millions de 15. Ça va être mon objectif. Et donc voilà. Alors ce jeu, il consiste en quoi ? C'est un jeu de plateforme où on contrôle un chien. Et le but, ça va être de finir 20 niveaux. Sachant que sur ce jeu, on va essayer de prendre les pentes. Et on va essayer de faire un OOB ici. On va essayer de ne pas se faire choper, ça ne serait pas mal. Attendez. Putain de merde. Du troll. Je viens d'apprendre cet OOB il y a quelques minutes. Donc excusez-moi si je n'y arrive pas tout de suite. Ok, il m'a choppé. Bon, ça serait bien que j'y arrive. Bon, je n'y arrive pas. Écoutez, tant pis. On va faire la route normale. Donc au moment, il y a moyen de OOB ici. Ça ne fait gagner quasiment rien. Ça aurait pu être classe de le montrer en live. Sachant que je l'ai appris il y a que quelques minutes. Mais non, malheureusement. C'est grave. Donc le but, il y a 20 niveaux. Et le but, ça va être simplement d'atteindre la sortie. Sachant que le jeu est beaucoup plus long de base. Mais ici, on fait le héni pour cent. Donc on ne s'occupe pas de sauver les chiens. Et on va essayer d'en sauver aucun. Pour la simple et bonne raison que ça fait perdre du temps. Parce que ça lance une espèce de cinématique à chaque fois. Les premiers niveaux sont assez simples. Mais ce jeu, la particularité, c'est qu'il y a certains niveaux qui sont beaucoup plus longs que les autres. Et à des points totalement random. Par exemple, le quatrième niveau va être extrêmement difficile. Alors que c'est seulement le quatrième niveau. Donc là, on est au deuxième niveau. Voilà. Du coup, le record du monde qui a été battu il y a deux jours seulement. J'ai été au courant. Il n'y a même pas une demi-heure. Assez marrant. Voilà. Donc on utilise la roulade pour aller plus vite. Qui est le moyen d'aller plus vite dans ce jeu. On essaie de prendre les pentes. Qui nous fait gagner à chaque fois de la vitesse. Donc au niveau de la longueur. Et voilà. Donc il y aura des boss de tous les 5 niveaux. Donc à chaque fois, on va affronter Cruelart. Voilà. Et dans ce jeu, il va y avoir un wall clip. On va traverser un mur. Là, on va pouvoir traverser certaines barrières comme celle-là. Tout simplement. Normalement, on n'est pas censé passer à travers certaines barrières. Mais en sautant à une certaine... D'une certaine façon, en fait, on peut gagner suffisamment de vitesse... De hauteur verticale pour passer les barrières. En fait, tout simplement, on saute. On fait un saut normal en avançant. Et on fait la roulade en avant, comme ceci. Et ça nous permet, avec la petite roulade, de gagner un tout petit peu de hauteur verticale. Pour passer au-dessus de certaines barrières. Ce qui permet de faire certains raccourcis. On va d'ailleurs en voir ici, le Big Ben, si j'y arrive. Parce que c'est un raccourci assez difficile à prendre. Donc voilà. Ici, on va monter les escaliers. Il faut noter aussi que... Oula, je ne fais pas y tomber. Attendez. Je vais essayer de le faire. C'est bon. J'ai réussi. Donc voilà. Ça fait gagner à peu près 5 secondes de passer ce raccourci avec la petite roulade. Vous voyez là les espèces de clochers. Là, si on va suffisamment vite, il y a moyen de le choper directement. Mais il faut aller extrêmement vite. Et là, vous voyez, j'ai raté le cycle. Parce qu'il y a des cycles. Et le cycle dépend entièrement de tout le niveau. C'est-à-dire que si je prends du retard sur la salle d'avant, je perdrai du temps sur la salle d'après. Et c'est assez vicieux à ce niveau-là. Parce que tous les cycles de tous les objets dépendent de ce qu'on a fait avant. Voilà. On va essayer de ne pas perdre de temps. Voilà. Alors, cette salle-là, c'est la salle la plus violente en termes de perte de temps. Parce que vous voyez, on monte. Et si on descend tout en bas, on perd facilement 30 secondes. Je vais essayer de la jouer safe, là. Je vais la jouer pas trop fou fou. Voilà. Pas trop fou fou. Là, malheureusement, je n'ai pas pu faire un skip. Normalement, il y a moyen d'atteindre la deuxième plateforme en un seul cycle. Le truc, c'est qu'il faut... Et voilà, je suis retombé. Et voilà. Ce que je ne voulais pas qu'il arrive. Bien sûr, ça arrive en marathon. Donc là, normalement, c'est le reset direct. Clairement. Vous voyez, tout de suite, on perd beaucoup de temps. C'est la cata. La caméra aussi qu'il faut savoir gérer. Il ne faut pas tomber ici. C'est l'horreur ce niveau. C'est bon. Le petit raccourci ici, c'est bon. Voilà. Normalement, il n'y a plus trop de difficultés sur ce stage. Je vais me faire toucher. C'est normal. Déjà, j'ai dû perdre à peu près une minute depuis le début de la run. C'est l'horreur. On va la jouer safe. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi le shortcut tout à l'heure du premier coup. Parce que ça m'arrive souvent le foirer. Ok. Ok, Franker Z, Franker Z. Alors, le premier boss qu'il a. Bon, je ne fais pas la... Il y a une version rapide de ce boss. qui est assez dangereuse. Parce que si on la foire, on perd du temps. Là, je vais faire, on va dire, la méthode normale. Là, tout simplement, on attend Cruella et on lui bourre la gueule avec des ananas. Voilà. On va affronter quatre fois Cruella. Voilà. Là, c'est battu. Voilà, Cruella, un battu. Donc, on atteint le stage 6. Donc, d'abord, la cinématique qu'on va passer, bien évidemment. Avec les chargements, toujours aussi long. Le musée royal. Un stage très long. C'est pas le plus long. Mais c'est un des plus longs. Il va falloir récolter cinq items disséminés un peu partout dans le musée. Donc là, on va voir un skip à nouveau de la barrière. On va sauter par-dessus de la barrière. Voilà, comme ceci. C'est passé du premier coup. C'est cool. Voilà. Pour ramasser une petite pièce d'or, qu'on va remettre au chien de Cruella. J'ai oublié son nom. Mais pour les connaisseurs... Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs Ensuite, on va aller dans la salle de la Grèce antique. On va devoir ramasser une couronne, je crois. Tout dans le genre. Voilà, ici. C'est une espèce d'emblème. Donc, on reparle au chien. Ça va être que ça. Dès à l'air-retour. Il n'y a pas moyen d'obé sur ce stage, pour l'instant. On n'a pas encore trouvé de moyen de sauter ce stage. On doit ramasser un os. Donc là, on va retourner dans la salle où on était allé au début. Mais cette fois, on va prendre un autre chemin. On va prendre le chemin par ici à gauche. Qui va nous amener dans la salle de la pyramide. Où nous attend un autre objet à ramasser. Et là, on va utiliser la pente pour gagner beaucoup de vitesse. Et là, on va ramasser le donut. Petite référence à Oller Simpson. Et merde, je me suis foiré. Ah, c'est bon. Et on va ressortir tranquillement par la salle de l'armurerie. Le chien, le chien, le chien. La salle de l'armurerie qui, cette fois, il y a l'exit qui apparaît. Sachant que sur certains stages comme celui-là, on est obligé de passer par cette phase de ramassage d'objets. Pour que l'excit apparaisse. On n'a pas le choix. Donc le stage du métro qui est le stage le plus dangereux de la run. Tout simplement parce qu'on peut se faire facilement toucher. Il ne faut pas se foirer. Voilà, c'est bon. Je ne suis pas foiré. Le reste de la run doit être tranquille. Putain, je suis bloqué contre les murs. Voilà, ici on saute et on fait la roulade pour gagner de la vitesse. C'est le seul moyen de gagner de la vitesse ici. Voilà, là on doit tuer les ennemis pour faire descendre la plateforme. On va faire pareil avec les deux bateaux. Donc ce jeu-là, c'est pas mal de... Je fais de la merde, je fais de la merde. C'est pas mal de routing. Les niveaux sont plus longs que ce qui n'y paraissent. On croirait comme ça qu'il y a certains niveaux qui sont courts. Et en fait, si on ne les fait pas en ligne droite, ils sont extrêmement longs. Il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, c'est un jeu qui est extrêmement intéressant à faire au niveau de la durée de vie. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est plutôt cool. Et si on ne fait pas le jeu en ligne droite, il y a des trucs un peu plus difficiles. Trouver tous les chiens, c'est pas si évident que ça. Il y en a certains qui sont bien cachés. Alors, tu runnes des vrais jeux des fois ? Ben oui, j'en runne. J'ai fait du Left 4 Dead 2 récemment. Il y a Doctel aussi. Je ne sais pas que Doctel, ce n'est pas un vrai jeu. C'est vrai qu'il n'est pas dur à runne. Ah voilà, le stage le plus difficile du jeu, attention. Voilà, c'est le stage qui va être extrêmement difficile. Mais extrêmement difficile. Vous voyez, c'était très difficile. Voilà, le stage de la scierie, par exemple, pour le record du monde, Il y a des OOB sur ce stage qui sont d'ailleurs assez abusés. Mais malheureusement, je ne sais pas les faire. Ah non, je ne suis pas assez abaissé la plateforme. Elle va s'abaisser la plateforme. L'OB, je ne l'ai pas testé, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais il est assez violent. En fait, ça vous fait sauter tout le stage. Voilà, c'est des choses que, du coup, si j'avais trouvé la run du record mondial il y a 2-3 jours, du coup, elle est sortie il y a 2 jours en même. Si j'avais su avant, j'aurais pu m'entraîner sur ces nouvelles strates. Donc là, je récupère la vie, qui va me servir pour le niveau de la base lourde, que vous verrez tout à l'heure, qui est le niveau, le plus long du jeu. Et le niveau de la base lourde, ce sera un niveau où on va mourir volontairement pour gagner du temps. Vous verrez ça tout à l'heure. Eh oui, la Syrie, le pays, bien entendu. Voilà. Allez, donc Cruella 2, un boss assez troll, il va falloir toucher Cruella avec les pastèques. C'est bon, j'ai eu. Après, elle va de plus en plus vite, donc c'est de plus en plus dur de la toucher. Ah, j'ai touché 3 fois, il faut que je la touche encore une fois. Et comment ça se fait fatiguer ? Ah, je l'ai raté, dommage. On va attendre. Ah, c'est bon. Ça va rester pas trop lent. Allez, encore une petite scimatique. Donc à la campagne, c'est un stage qui peut être assez troll aussi, en plus s'ils perdent. C'est pas un stage extrêmement long, si on le connaît, mais sinon... Voilà. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs chemins pour finir ce stage. Là, je prends le passage du bas, mais on peut passer par le haut. Mais passer par le haut, ça fait perdre du temps, donc du coup... Ok. Je me suis compensé par là. Donc là, on va prendre la pente pour gagner de la vitesse. Voilà, ici. Voilà, là, vous voyez, j'ai gagné pas mal de vitesse. Ça m'a permis d'atteindre la sortie de ce niveau assez rapidement. Donc voilà, le niveau de la base cour, qui est le niveau le plus grand du jeu. Donc il va falloir faire 5 actions, qui sont disséminées partout dans la base cour, et le niveau est très, très, très grand. C'est le niveau le plus grand du jeu. Hop. Donc on ouvre cette vanne, et à chaque fois, il va falloir reparler au cochon. Donc ce qu'on va faire sur ce niveau-là, comme il est très grand, c'est qu'on va gagner du temps en se suicidant. Alors pas tout de suite, parce qu'on le fera à des moments où ce sera le plus intéressant à faire. Voilà, on parle au cochon. Ensuite, on doit aller au moulin pour réparer le moulin qui est bloqué par un espèce de bout de bois. Putain, c'est le prix ! On se calme bien. Voilà, on a réparé le moulin. On repart le cochon. Et là, vous allez voir une phase à la Zelda Ocarina of Time. Alors j'en dis pas plus, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Petite référence à Zelda Ocarina of Time. Voilà, les petites poupoules. Alors, il faut essayer de les rassembler. Voilà, c'est bon, ça a marché. Donc j'ai pu avoir les deux poules à la fois. Et là, je vais me suicider. Voilà. Et donc en faisant ça, je vais réapparaître devant qui ? Devant le cochon. Et voilà. Et du coup, ça fait gagner pas mal de temps. Alors là, on va essayer d'éviter de casser la caisse ici. Parce que c'est assez dangereux. Parce que dans la caisse, il y a les chiens qu'il faut sauver normalement. Ici, on ne va pas les sauver parce qu'on est un bâtard. Voilà. Et là, on va faire un Wall Flip ici. Pour gagner un peu de temps. Voilà, un petit Wall Flip. Il ne faut pas gagner énormément de temps, mais c'est toujours ça de prix. Donc là, on va devoir activer à nouveau le truc là. Et là, on va à nouveau se suicider. Ça pourrait apparaître à nouveau devant le cochon. Il s'est mal positionné le fracteur, c'est pas grave. Voilà. On réapparaît devant le cochon. Voilà. Donc on revient dans la salle où on était tout à l'heure, au tout début. Cette fois, il y a une clé à récupérer pour faire démarrer un tracteur. Et oui, puisqu'on va conduire un tracteur, même si on ne va pas le voir parce que c'est dans une cinématique. Et je me rends compte que je n'aurais pas dû passer par là, mais c'est pas grave. Les chemins sont quasiment équivalents. Donc on revient là où on était tout à l'heure. Cette fois, on ne va pas faire wallflip. On va activer le tracteur qui va activer une cutscene. Donc là, on sous-suicide. Voilà. C'est pas un tracteur, c'est quoi alors ? Je ne sais pas, moi je ne m'y connais pas en ferme. Voilà, donc fin de stage. Vous avez vu, il était quand même assez long. Et là, on va entamer le stage de la glace, qui peut être assez trollesque. Ah oui, à la fin, le perso est une trolloise, clairement. Donc là, c'est un stage assez en ligne droite. Mais il y a quand même des trucs un peu troll. Notamment ces plateformes. On va essayer de passer du premier coup. Attention. Attention. Ah, c'est bon, c'est pas simple. Voilà, il y a les pingouins et l'eau qu'il faut éviter. On s'en fout. Là, il y a un espèce de mini-jeu. Mais le mini-jeu qui a l'intérêt de le faire, j'ai envie de dire. Voilà, il a très certainement dû me dire que j'ai joué comme une merde. On va continuer par ici. On va voir une autre cutscene. Voilà, un méchant qui veut nous choper. Mais nous, on s'en fout. Voilà, tranquille. Et là, c'est la fin du stage. Ces phases en plateforme avec les glaçons, ça peut être assez troll. Parce que si on retombe, ça perd pas mal de temps. Merde, je me suis trompé de temps. Et le stage du château abandonné, qui est probablement, pour moi, le meilleur stage du jeu. C'est vraiment cool au niveau du design et tout. C'est le 14ème. Ensuite, on va venir affronter Cruel A3. On rentre par le château, par ici. Parce que la porte du château est fermée. donc on est obligé de passer par les égouts. Et là, on va aller se faire catapulter. Parce que bon, qui dit château dit catapulte. Voilà, sur la suite du stage. On saute la cinématique. Et là, on saute. Pourquoi on saute ? Parce qu'en fait, il y a un vent qui nous repousse en arrière. Mais on a découvert qu'en sautant, on peut fuck la physique. Tout simplement, on se moque du vent qui nous repousse. Voilà. Et du coup, ça nous permet d'aller plus vite. Parce que sinon, on est obligé d'attendre sur le côté. Voilà, c'est bon. Je suis passé. Et là, on va atteindre Cruel A3. Cruel A3 qui a un doigt assez intéressant. Il faut détruire un mur. Avec des... Je sais pas ce que c'est, des citrouilles. Donc là. Cruel. Alors, on essaie de bien se placer. Pour infiniser le boss. Là, on va l'attendre. Voilà. Et je me suis mal placé. Ah là, c'est bon. Là, c'est bon, je suis bien placé. Ah merde, non, je suis pas bien placé. Attendez. Merde. Bon, normalement, c'est pas censé se passer comme ça. On est censé pouvoir l'infiniser. Et ça, c'est mal passé. Très bien. Ah putain, ça y est. Troll. Voilà. Normalement, on est censé pouvoir l'infiniser. Je ne sais pas pourquoi je la touche. Je sais pas. Normalement, on est censé pouvoir la toucher. Mais je sais pas. C'est le pixel magique, sûrement. OK. Donc, niveau 16, frison dans la forêt. Donc, ce niveau-là, pareil, c'est un espèce de labyrinthe. Mais si on le connaît, il passe tout seul. Il est très très court si on le connaît. Il peut être très très long si on le connaît pas. Donc là, on passe par l'arbre. L'arbre qui permet d'atteindre des raccourcis. Et qui va nous amener dans une salle qui est assez proche de la sortie du niveau. Donc là, on est à la fin du niveau déjà. Mais ce niveau, clairement, si vous ne faites pas en ligne droite, vous ne pouvez pas passer facile une demi-heure dessus. Et quand on parle de labyrinthe, eh bien, voilà un autre labyrinthe. Un labyrinthe qui, là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment un labyrinthe. Vous pouvez vraiment facilement vous y perdre. On peut le connaître par cœur. On ne sait pas si on va se faire toucher. On s'est fait toucher, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc là, il y aura une petite énigme. Quand je dis petite, c'est vraiment petite. Merde, je suis fort. Très bien. Alors, je vais foire. Ah, nickel. Voilà. Donc là, on va atteindre l'avant-dernier stage avant le boss. Donc, il reste la maison d'enfer et un autre niveau encore. Donc, la maison de Cruella, qui est un stage plutôt facile. Facile, mais pareil, encore une fois, on peut s'y perdre. Alors, on va essayer de dépasser le chat. Ça ne sert à rien, mais le chat peut nous gêner. C'est assez gênant, des fois. Il nous empêche de passer, en fait. Ça, c'est fait. On va rentrer dans la maison de Cruella. Pas dans la maison, dans la chambre de Cruella, je veux dire. Oula, je me suis merdé un peu. Et là, on va devoir sauter sur le lit. C'est bon, c'est passé du premier coup. Et je me suis merdé au niveau du saut. C'est pas grave. On perd un peu de temps. Normalement, il y a moyen d'atteindre la plateforme en faisant un boost de vitesse avec la pente. Je me suis foiré. Voilà, on atteint le dernier stage du jeu. La fabrique de jouer. Là aussi, il y a des raccourcis de fou, mais je ne peux pas forcément les faire. Je vais essayer de faire celui qui est au tout début du stage, c'est-à-dire celui-là. On va essayer d'y arriver. Ok, c'est à foirer. Je vais l'essayer trois fois. Si je n'arrive pas, tant pis. Je me suis merdé. Je ne vais pas gagner énormément de temps. Ok, je me suis merdé. Dernier essai. Ok, je me suis merdé. On va faire la méthode normale. J'aurais voulu montrer du beau jeu, mais le jeu n'a pas voulu. Il y a parfois un glitch. Je crois que c'est dans cette salle-là. Parfois, on peut être téléporté dans une salle entièrement vide. Et en fait, le jeu se sauvegloque. En fait, il y a un bug. On traverse... On est téléporté dans une salle. Et une salle intégralement vide. Et le jeu est bloqué. Heureusement, ça ne nous est pas arrivé. Mais ça m'est arrivé une fois. Et je n'ai jamais su comment ça s'est arrivé. Putain. On va voir. Ok. Qu'il y a une petite batterie. Avec ces plateformes-là, qui nous écrasent, qu'il peut y avoir des bugs. Non, dommage. Donc là, il faut monter sur une caisse. j'ai pas eu le temps de monter sur la caisse qui était là on va monter sur celle là c'est pas grave c'est bien de pas crever c'est bon je suis pas mort j'ai failli crever c'est bon je vais activer le perroquet je pense au cas où au cas où je meurs parce que là je perdrais beaucoup de temps on va pas faire le foufou on va faire la méthode normale il y a un saut mais d'une difficulté hallucinante sur ce passage là on peut skipper on peut skipper une des je sais pas comment dire les jires j'ai oublié le nom un des rouages on peut en skipper un mais la difficulté du saut est hallucinante c'est genre le pixel pré magique on va essayer un petit skip voilà on skipper le rouage pas très dur à faire et on atteint le boss final cru et la 4 donc là on va devoir la spammer elle est en 3 phases avec un un petit coup voilà donc là on doit casser des petits blocs faire attention à ses tirs il faut rester à plus sur le bouclier ah mais j'ai réussi à passer en une phase ça va ça va voilà voilà Il est où ce con ? J'aurais pas... J'ai perdu une phase. Ah non c'est bon. Il est où ce con ? Ah d'accord. Très bien. Mais il est où ce con ? D'accord c'est la première fois que ça me fait ça. Ah il est là. D'accord. Ok le jeu me troll. Donc là on est à la dernière phase du boss final. Mais putain ! Ça m'est jamais arrivé. Normalement ce boss là je le démonte. Et voilà. Je terminais. En 31-18. C'était de la merde. Voilà. D'habitude je joue mieux. Mais bon au moins j'ai atteint mon objectif de faire le jeu en moins de 32 minutes. C'est déjà ça. Voilà je suis désolé d'avoir aussi mal joué mais... Que voulez-vous hein ? C'est l'esprit du live. En temps normal j'aurais reset le jeu depuis bien longtemps. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que d'ici les prochaines semaines, prochains mois, je pense que je vais battre mon pibi. Parce qu'avec les nouvelles strates qui sont sorties sur ce jeu, il y a moyen que je fasse moins de 28 minutes. Je sais que le record sur la version pâle, le mieux que j'ai vu c'était 25 minutes et quelques. Mais il me semble que c'était en émulation. Donc il faudra que je regarde, voir si on peut atteindre un tel temps sur console et pas en émulation. Mais en tout cas déjà essayer de faire 28-27 minutes dans le futur. Avec les nouvelles strates qui sont arrivées et que j'ai pas eu le temps de bosser malheureusement. En tout cas voilà. La prochaine run je crois que c'est Vandal Doom 2. Si j'ai pas de bêtises. On dirait qu'il revient sur Doom 2 ouais. Ouais c'est bien ce qu'il me semblait. Du coup là ils sont en train de setup donc... Le jeu de l'amour. Le temps qu'il fait ça, on va écouter 2 minutes. Ouais. Du coup t'as quoi comme jeu en ce moment, t'as l'objectif, t'es... Au niveau de speedrun, bah écoute pour l'instant c'est vrai que je suis un peu en mode pause. Je fais pas trop de speedrun en ce moment. Je pense que je vais bientôt me remettre à Freedom Planet. J'aimerais beaucoup améliorer mon PB dessus. Je joue Carole dessus. Donc c'est un jeu de plateforme à la Sonic pour ceux qui connaissent pas. Ouais on connaît, bah y'a RMZ qui le fait si je ne me trompe pas. Ouais voilà. On est venu le faire déjà chez nous il y a quelques temps. En tout cas c'est dans Marathon. Parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles strates sur Freedom Planet. Donc pareil je pense que je vais un peu le bosser bientôt. Et puis je sais pas honnêtement. C'est un peu au feeling que je run plein plein de jeux. Donc du coup des fois ça me dit tiens je vais bosser un peu tel jeu. Et du coup voilà si jamais vous voulez voir mes runs. Alors je fais pas que des runs. Des fois je fais des jeux en casu. J'ai ma chaîne Twitter. Euh Twitch pardon. Voilà donc n'hésitez pas à me rendre visite. Faire un petit coucou. Pendant mes streams. Et mon Twitter. Arrobas Louis Corbac. Sur lequel je poste toutes mes... Enfin quand je commence mes streams. Et également toutes les vidéos que je sors. Genre les pibis. Parce que des fois je fais des pibis offline. Ça peut m'arriver aussi. Voilà. En tout cas merci d'avoir regardé ce petit... Alors je sais pas où ça en est au niveau de la préparation. Euh ils sont en train de faire le changement là. Ok.